Comment résoudre le problème de l'appareil photo sur Xiaomi Redmi Note 11S Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes heureuse aujourd'hui avec vous une nouvelle vidéo, qui explique comment résoudre le problème de l'appareil photo dans Xiaomi Redmi Note 11S. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour se voir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Solution pour résoudre les problèmes de caméras Xiaomi Redmi Note 11S Il existe deux versions de Redmi Note 11S avec 5G ou 105G. La version 4G dispose de quatre caméras arrière de 108 MP f1.9 pour une vision large, 8 MP f2.2 pour 118 degrés ultra large, 2 MP pour macro et 2 MP pour profondeur de champ. La caméra frontale est de 16 mégapixels. Xiaomi Redmi Note 11S est alimenté par le processeur de signal d'image Mediatek Helio G96. La version 5G a un appareil photo plus petit avec un total de trois objectifs. L'appareil photo principal est de 50 MP f1.8, 8 MP f2.2 pour 119 degrés ultra large et le dernier appareil photo est de 2 MP f2.4 pour la macro. La caméra frontale est de 13 mégapixels. Xiaomi Redmi Note 11S 5G édition est alimenté par le processeur de signal d'image Mediatek MT6833P Dimensity 810. Cependant, certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec la caméra Xiaomi Redmi Note 11S. Nous fournirons des solutions simples pour résoudre les problèmes de caméra Xiaomi Redmi Note 11S. Pourquoi la caméra Xiaomi Redmi Note 11S est-elle lente à répondre ou lente ? Il existe plusieurs possibilités qui peuvent faire en sorte que la caméra Xiaomi Redmi Note 11S rencontre des problèmes ou ne fonctionne pas correctement. Cela peut être causé par des applications ou des problèmes matériels. Nous allons donc donner quelques étapes pour confirmer la cause des problèmes. Xiaomi Redmi Note 11S 4G ou 5G est installé avec les applications de caméra Xiaomi Mi 8 fournies avec Android 11 et Mi 813 lorsque nous l'ouvrons hors de la boîte. Ces applications ont de nombreuses fonctionnalités pour améliorer nos photos vidéo. Cependant, certains problèmes de caméra sont généralement lents en raison de problèmes de RAM. Xiaomi Redmi Note 11S dispose de trois versions de RAM à partir de 4 Go, 6 Go ou 8 Go. La version 4 Go obtiendra facilement des problèmes lents ou gelés lors de la mise sous tension de l'appareil photo. Parce que lorsqu'une autre application s'exécute en arrière-plan ou au premier plan, notre RAM deviendra faible ou insuffisante. Que se passe-t-il lorsque la RAM du Xiaomi Redmi Note 11S ne suffit plus ? Pour éviter que ce téléphone ne plante, Xiaomi Redmi Note 11S essaiera de trouver d'anciennes applications non forcées pour donner plus de RAM libre. Ce processus entraînera un retard ou un retard. Ainsi, lorsque nous voulons offrir des performances photo ou vidées ou sérieuses, fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas ou effectuez une réinitialisation logicielle ou redémarrez avant d'exécuter les applications de l'appareil photo Xiaomi Redmi Note 11S. Comment résoudre les problèmes de caméra Xiaomi Redmi Note 11S ? L'appareil photo est l'une des fonctionnalités importantes lorsque nous utilisons nos smartphones. Il existe certaines possibilités qui pourraient faire en sorte que la caméra Xiaomi Redmi Note 11S rencontre des problèmes ou ne fonctionne pas correctement. Voici quelques étapes pour résoudre les problèmes d'appareil photo sur ce téléphone. La première étape. Réinitialiser Xiaomi Redmi Note 11S aux paramètres d'usine par défaut à l'aide du menu des paramètres de l'appareil photo. Allumer Xiaomi Redmi Note 11S. Veuillez vous assurer que notre application Appareil photo peut toujours fonctionner joué lorsque vous appuyez sur l'icône de l'appareil photo. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo pour activer les applications de l'appareil photo. Accédez au menu de configuration dans ces applications de caméra. L'icône de menu est généralement un carré de trois lignes dans les applications de caméra, puis choisissez le paramètre. Dans la liste par défaut des paramètres de l'appareil photo, faites défiler et rechercher Restaurer les paramètres par défaut. Veuillez choisir OK lorsque Xiaomi Redmi Note 11S demande confirmation pour réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo aux valeurs par défaut. Comment résoudre les problèmes de caméra sur Xiaomi Redmi Note 11 secondes ? La deuxième étape. Réinitialiser la caméra Xiaomi Redmi Note 11S aux paramètres d'usine par défaut à l'aide du menu de configuration. En fait, ces étapes sont similaires à la première étape, mais ne diffèrent que lors du démarrage du processus. Veuillez suivre ces étapes lorsque les applications de l'appareil photo ne fonctionnent pas lorsque nous cliquons sur l'icône de l'appareil photo. Allumez Xiaomi Redmi Note 11S. Allez au menu de réglage. Choisissez les applications système. Choisissez la caméra. Dans la liste des détails de la caméra, faites défiler et trouvez Restaurer les paramètres par défaut. Lorsque la confirmation est demandée, veuillez sélectionner OK. Après cela, votre Xiaomi Redmi Note 11S sera restauré aux paramètres d'usine par défaut. La troisième étape, installer des applications de caméras alternatives pour Xiaomi Redmi Note 11S. Après avoir essayé la première et la deuxième étape, mais la caméra Xiaomi Redmi Note 11S ne fonctionne toujours pas, nous pouvons alors essayer d'installer une caméra alternative tierce à partir de Google Play Store. Pour le moment, nous vous recommandons d'installer Open Camera et de rechercher à partir de Google Play Store. Cette application est gratuite et possède de nombreuses fonctionnalités pour fonctionner avec Xiaomi Redmi Note 11S. La quatrième étape. Essayez de mettre à jour le micro-logiciel. Certains problèmes sont dus à des erreurs logicielles. Habituellement, si Xiaomi confirme des problèmes logiciels pour son appareil photo, il publiera un programme de mise à niveau pour corriger les bugs ou les problèmes de l'appareil photo. Veuillez essayer de trouver le système d'exploitation ou de mettre à jour à partir du menu des paramètres. La cinquième étape. Réinitialisation matérielle aux paramètres d'usine lorsque toutes les étapes ne fonctionnent pas pour réparer Xiaomi Redmi Note 11S. Les dernières options que nous pouvons essayer lorsque la caméra Xiaomi Redmi Note 11S ne fonctionne pas correctement par réinitialisation matérielle. Veuillez suivre les étapes pour réinitialiser votre Xiaomi Redmi Note 11S. Certains utilisateurs ont des problèmes avec Xiaomi Redmi Note 11S et ils ne peuvent pas se concentrer correctement. Certains problèmes surviennent toujours, mais certains autres utilisateurs se concentrent parfois un certain temps sans se concentrer. Il existe plusieurs possibilités qui peuvent rendre la mise au point difficile. Essayez de nettoyer l'objectif de l'appareil photo de votre Xiaomi Redmi Note 11S. Pourquoi est-ce important ? Parce que s'il y a une petite poussière devant le viseur, l'appareil photo fera automatiquement la mise au point sur cette poussière ou cet objet sale. Nous devons donc nous assurer d'essuyer l'objectif de la caméra avec un chiffon doux. Vérifiez si l'objectif de la caméra en verre du Xiaomi Redmi Note 11S présente des rayures ou non. Le grattage brouillera également la mise au point de l'appareil photo. Si nous rencontrons ces problèmes, essayez de remplacer la lentille en verre de l'appareil photo par celle d'origine dans un centre de service Xiaomi agréé. Certaines versions de logiciels micro-logiciels empêcheront également la mise au point automatique de l'appareil photo Xiaomi Redmi Note 11S de fonctionner correctement. Veuillez essayer de sauvegarder le dernier micro-logiciel ou de mettre à niveau la version Android. Pourquoi l'erreur de l'appareil photo Xiaomi Redmi Note 11S après la mise à niveau du micro-logiciel Android ? Ce téléphone fonctionne sous Android 11 lors de sa première sortie. Il existe des mises à jour du micro-logiciel pour corriger les bugs ou améliorer les performances. Dans certaines situations, une mise à jour majeure du micro-logiciel peut entraîner des problèmes avec les applications de l'appareil photo Xiaomi Redmi Note 11S. Veuillez essayer de réinitialiser les paramètres des applications de l'appareil photo aux paramètres d'usine par défaut. Si les problèmes persistent, essayez de sauvegarder toutes les données importantes et effectuez une réinitialisation matérielle pour reformater votre Xiaomi Redmi Note 11S aux paramètres d'usine. Pourquoi la caméra Xiaomi Redmi Note 11S est-elle morte ? Il y a deux possibilités qui pourraient faire que notre caméra Xiaomi Redmi Note 11S ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas, à partir du logiciel ou du matériel. Nous pouvons d'abord essayer de réinitialiser les paramètres de l'appareil photo. Si cela ne fonctionne toujours pas, effectuez la réinitialisation matérielle. Cependant, une fois la réinitialisation matérielle effectuée, mais des problèmes de caméras mortes se produisent toujours sur Xiaomi Redmi Note 11S, certains problèmes matériels peuvent survenir. Veuillez vous référer au matériel de la caméra dans un centre de service Xiaomi agréé. La caméra frontale Xiaomi Redmi Note 11S n'a pas de flash LED. La caméra selfie n'a pas de flash dédié, mais nous pouvons utiliser la lumière de l'écran pour aider à prendre de meilleures photos OD en des conditions très sombres. Peut-on prendre des photos sous l'eau avec Xiaomi Redmi Note 11S ? Parce qu'il n'est pas étanche. Il n'a qu'une résistance aux éclaboussures avec un indice de protection IP53. Nous ne pouvons donc pas prendre de photos ou de vidéos dans l'eau. Pourquoi la caméra Xiaomi Redmi Note 11S est-elle déformée ? Cela peut arriver à cause d'un logiciel ou d'un matériel. Pourquoi la caméra Xiaomi Redmi Note 11S affiche-t-elle un écran noir ou vide qui n'affiche rien à l'écran ? Si les applications de l'appareil photo s'arrêtent ou rencontrent des problèmes, un écran noir apparaîtra à l'écran. Nous devons suivre les étapes des premières et deuxièmes étapes que j'ai mentionnées dans la première vidéo. Comment réparer la caméra Xiaomi Redmi Note 11S lente ou en retard ? Cela se produit généralement parce que trop d'applications fonctionnent ensemble ou que nos ressources RAM ne sont pas suffisantes. Ce téléphone forcera donc la fermeture d'autres applications avant de lancer l'application appareil photo. A la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo.